Pour leurs 20 ans, deux vraies jumelles astronautes se portent volontaires pour une expérience. Terra restera sur Terre, alors que Stella partira dans un vaisseau spatial. Il se déplacera à 86,6% de la vitesse de la lumière pour visiter une étoile à 10 années-lumière de la Terre, et reviendra ensuite sur Terre à la même vitesse. En se préparant pour leur départ, les jumelles se demandent ce qui arrivera à leur retrouvaille. Une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en une année, et donc le voyage de Stella va durer 23 ans. Mais connaissant la relativité restreinte, les jumelles savent que ce n'est pas aussi simple que ça. D'abord, plus un objet voyage vite dans l'espace, plus lentement il traverse le temps par rapport à un observateur stationnaire. Cette relation peut être quantifiée par ce qu'on appelle le facteur Lorentz, qui est défini par cette équation. Ensuite, la longueur d'un objet en mouvement mesuré par un observateur stationnaire se contractera selon le même facteur. À 86,6% de la vitesse de la lumière, le facteur Lorentz est de 2, c'est-à-dire que le temps passe deux fois plus lentement dans le vaisseau. Naturellement, Stella ne remarquera pas que le temps ralentit, car tous les processus basés sur le temps dans le vaisseau ralentiront aussi. Horloge, technologie électrique, l'activité biologique de Stella, y compris son vieillissement et sa perception du temps. Les seules personnes qui remarquent que le temps dans le vaisseau en mouvement est plus lent pour Stella sont des observateurs dans un cadre de référence inerte sans accélération, comme Terra, restée sur Terre. Ainsi, Terra en conclut qu'au retrouvaille sur Terre, elle sera plus âgée que Stella. Mais c'est un seul angle de réflexion. Comme tout mouvement est relatif, Stella pense qu'il est valide d'affirmer que son vaisseau sera immobile, alors que le reste de l'univers, incluant Terra, est en mouvement autour d'elle. Dans ce cas, le temps passera deux fois moins vite que celui de Terra, faisant de Stella la jumelle la plus âgée. Elles ne peuvent pas toutes les deux être la plus âgée, alors qui a raison ? Cette contradiction apparente est connue comme le paradoxe des jumeaux. Mais ce n'est en fait pas un paradoxe, il s'agit d'un exemple montrant la difficulté de comprendre la relativité restreinte. Pour tester leur théorie en temps réel, chacune des jumelles va envoyer un flash de lumière vers sa sœur chaque fois qu'une année passe pour elle. Contrairement aux objets, la vitesse de lumière est toujours constante, quel que soit le cadre de référence de l'observateur. Un flash de lumière issu de la Terre sera mesuré à la même vitesse qu'un flash de lumière envoyé depuis le vaisseau, peu importe qu'il soit sur le trajet de l'aller ou du retour. Donc, quand une jumelle voit un flash de lumière, elle mesure le temps ressenti d'une année passée par sa sœur, plus le temps nécessaire du voyage de la lumière de l'une à l'autre. Nous pouvons faire un graphique de cette expérience. L'abscisse marque la distance de la Terre et l'ordonnée marque le temps qui passe. De la perspective de Terra, sa trajectoire sera une ligne verticale avec une distance égale à zéro et chaque trait sur la ligne marque une année perçue par Terra. La trajectoire de Stella s'étire depuis la même origine jusqu'à un point à 11,5 ans dans le temps et une distance de 10 années-lumière de Terra avant de converger vers la distance zéro dans un délai de 23 ans. À la marque de la première année, Terra envoie un flux lumineux depuis la Terre vers le vaisseau de Stella. Comme la lumière prend une année pour voyager une année-lumière, sa trajectoire sera une diagonale de 45 degrés. Comme Stella s'en éloigne en voyageant, au moment où la lumière la rattrape, 7 années seront passées pour Terra et un peu plus de 4 pour Stella. Au moment où Stella observera le deuxième flux lumineux de Terra, elle sera déjà sur le trajet du retour. Mais maintenant qu'elle se dirige vers la source de la lumière, celle-ci prendra moins de temps pour l'atteindre et elle observera donc les flashes plus fréquemment. Cela signifie que Stella observe Terra vieillir lentement durant la première partie du trajet, mais plus rapidement pendant le retour. Entre-temps, Stella a l'impression que Terra, l'étoile de sa destination et l'univers entier, se meuvent autour d'elle. À cause de la contraction de la longueur, Stella observe la distance entre elles diminuée par un facteur 2. Cela signifie que chaque moitié du voyage prendra environ 6 ans, selon la perspective de Stella. Quand elle envoie le premier signal vers la Terre, 2 ans se seront écoulés pour Terra. Stella enverra 4 autres flux lumineux pendant l'année, chacun d'eux plus éloignés de la Terre. Au moment où Terra observera le premier signal envoyé par sa sœur, 21 ans se seront écoulés pour elle. Pour le restant du voyage retour de Stella, Terra reçoit plusieurs flashes lumineux par an. Ainsi, Terra observe donc Stella vieillir lentement pendant 90% de leurs 23 années de séparation et vieillir rapidement pendant les derniers 10%. Cette asymétrie explique pourquoi le paradoxe n'en est pas un. Alors que chaque jumelle ressent le temps s'accélérer et ralentir pour sa sœur, Stella vit un écart égal alors que Terra voit Stella vieillir lentement pour la plupart du temps du voyage. Ceci est consistant avec la mesure du voyage dans l'espace de chaque jumelle qui dure 23 années sur Terre et seulement 11,5 ans ressentie dans le vaisseau. À leur retrouvaille, Terra aura 43 ans et Stella 31 ans. L'erreur de Stella fut de croire qu'elle et Terra pouvaient affirmer être toutes les deux des observateurs inertes. Pour être un observateur inerte, il faut maintenir une vitesse et une direction constante relative au reste de l'univers. Terra ne bougeait pas du tout, donc sa vélocité est une constante de zéro. Mais quand Stella a changé de direction pour le trajet retour, elle est entrée dans un autre cadre de référence que celui de son départ. Terra et Stella comprennent maintenant mieux comment l'espace-temps fonctionne. Devenues sœurs jumelles avec 11 ans de différence, elles sont le parfait exemple de la relativité restreinte. Vous n'êtes pas prêt à revenir sur Terre ? Continuez à explorer science, philosophie et les mystères de l'univers sur space-aide.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada